Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi les Noirs, les Arabes, les femmes n'ont pas le droit d'investir dans l'immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Pretorite, je suis l'auteur de deux livres à succès. Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport et le livre Caves et Parking, soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet qui fâche, c'est les Noirs, les Arabes, les femmes et les autres. Voilà, on n'a pas le droit d'investir apparemment et c'est un sujet qui passionne et qui anime les foules d'une manière générale. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser tout simplement regarder ce petit extrait. Alors Pierre, selon qu'on est blanc ou noir, homme ou femme, est-on reçu de la même façon lorsqu'on vient contracter un prêt dans une banque ? Eh bien apparemment non, c'est de moins ce qui ressort d'une étude de testing faite par la mairie de Villeurbanne et dévoilée aussi cet après-midi par le défenseur des droits Jacques Toubon. Oui, et cette opération en vérité, elle reposait sur deux typologies de demandes de prêts, un prêt pour créer son entreprise et un prêt pour acheter un appartement. Et dans les deux cas, les demandeurs étaient de nationalité française, ils avaient un profil totalement identique, les mêmes revenus, la même situation familiale et leurs demandes de prêts portaient sur un projet comparable. Donc, en toute logique, les banques qu'ils ont contactées auraient dû accueillir leurs demandes de façon totalement identique. Or, ça n'a pas été le cas. Concrètement, en quoi ce traitement a-t-il été différent ? D'abord, l'accueil. Les demandeurs blancs ont été globalement mieux accueillis que ceux dont la couleur ou le nom laissaient apparaître leur origine africaine, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Ce sont souvent des petits détails, mais qui ont leur importance. Aucune banque n'a, par exemple, demandé de pièce d'identité au testeur blanc, alors qu'à l'accueil, dans certaines agences, on a demandé au testeur noir de montrer une pièce d'identité. Alors, effectivement, comme vous avez pu le voir, il y a des tests qui sont faits au quotidien pour savoir si, que vous soyez blanc ou noir, ou peu importe que vous soyez une femme, les chances pour accéder à un prêt sont un peu différentes. Vous avez vu, au niveau de l'accueil, c'est aussi différent, selon les dires, en tout cas, de BFM. Alors, je tiens quand même à monopoliser votre esprit dessus. Effectivement, là, le focus, il est vraiment fait sur les chances qu'on n'a pas pour pouvoir investir. Mais nous allons continuer à regarder cette vidéo et voir jusqu'où ça peut aller. Mais ça va encore plus loin, puisque même dans les propositions de financement, il y a des différences de traitement en faveur des demandeurs blancs. Vous avez un exemple, justement ? Oui, on va prendre le crédit immobilier, avec un couple qui est en HLM et qui veut s'acheter un appartement. Eh bien, dans la grande majorité des cas, l'offre proposée au testeur blanc est financièrement plus intéressante. Un exemple, avec une banque dont le nom n'est pas cité, vous allez le voir à l'écran, pour le testeur blanc, le crédit coûte, au final, 25 000 euros de moins. Alors, cette forme de discrimination, évidemment, elle est illégale. Oui, c'est totalement interdit. Alors, effectivement, il y a un autre problème qui apparaît, c'est que quand on veut obtenir un crédit en tant que minorité, comme ils disent, on se retrouve confronté à un traitement totalement différent. Vous l'aurez compris, si vous faites partie des minorités, vous allez avoir des taux immobiliers probablement plus élevés, en tout cas selon l'étude qui a été faite, selon le test qui a été fait. Et pour les autres, en tout cas, ils vont avoir des taux immobiliers plus intéressants. Ils vont avoir un accueil plus intéressant. Il va y avoir énormément de choses qui vont être en faveur des blancs, et tout ce qui va être en notre défaveur, toute la partie, on va dire, minorité, il va y avoir tous les points réunis pour complexifier, si vous voulez, l'acquisition de l'achat immobilier. Mais en fait, l'objet de cette vidéo, et je tenais vraiment à monopoliser votre attention dessus, à la limite, on s'en fout de ça. Vraiment, on s'en fout. Effectivement, il y a des études qui sont faites, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai même envie de dire que parfois, il y a des choses qui sont vraies. On ne peut pas nier le fait qu'il n'y ait pas de racisme, ou qu'il n'y ait pas des gens qui ne facilitent pas plus des blancs, ou des noirs, ou peu importe, qui facilitent en tout cas, par rapport à la couleur de peau, par rapport au fait que ce soit un homme ou une femme. Ça, ça existe au quotidien. La vraie question, c'est est-ce que vous avez la possibilité de changer ces choses actuellement ? Est-ce que vous avez la possibilité de changer la mentalité de tous ces gens qui sont contre le système d'une manière ou d'une autre ? C'est juste pas possible. Donc l'idée que vous devez avoir en tête, c'est comment faire pour obtenir mon prêt immobilier ? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal que j'ai un taux plus élevé et tout. Ok, pas de problème. Mais n'oubliez pas que l'immobilier, c'est l'un des piliers pour pouvoir s'enrichir. Et pour pouvoir s'enrichir, est-ce qu'on doit vraiment prendre en compte tous ces éléments ? On n'a pas la même mise dessus. Donc, surtout que voilà, on n'a pas non plus, on va dire, des preuves tangibles qui prouvent que, ben voilà, on peut se retourner contre X ou Y banque. C'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'avoir ce que j'appelle un focus laser. La plupart d'entre vous, quand je reçois vos différents messages, que ce soit sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne m'avez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est xavier.prétérit. Alors effectivement, je reçois énormément de messages sur les différents réseaux. Oui, Xavier, comment t'as fait pour investir en tant que noir ? Est-ce que c'était pas plus difficile ? Alors probablement, je dis pas que j'ai pas eu des freins ou ce genre de choses. Alors, j'essaie vraiment de monopoliser votre attention. C'est dans le sens où, effectivement, il y a des barrières un peu partout. OK ? Maintenant, vous devez avoir ce que j'appelle un focus laser. C'est quoi un focus laser ? Si vous voyez bien l'objet qu'on utilise, le laser, vous allez voir qu'il reste fixé sur un point précis. C'est-à-dire que le laser, vous pouvez mettre toutes les lumières à côté, tous les jeux de lumière que vous voulez, mais le laser, il ne bouge pas. À contrario, si vous avez ce que j'appelle un focus lampe-torche, le focus lampe-torche, c'est quoi exactement ? C'est comme une lampe-torche qui éclaire un peu tout. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'il y a autour, mais votre objectif principal, vous ne le voyez pas. Alors, à cette question, est-ce qu'il y a des difficultés pour investir en tant que femme, en tant que minorité ? Probablement. Mais, il n'est pas impossible d'investir. Alors, je vais même aller plus loin. J'ai eu la possibilité d'acheter plus de 30 biens immobiliers. Et si je l'ai fait, c'est que vous pouvez aussi le faire. Je n'ai rien de plus. J'ai commencé avec un salaire de 1350 euros par mois. Alors, effectivement, ce n'était pas simple. J'ai eu des galères. J'ai rencontré différentes galères parce que mon salaire n'était pas non plus le salaire le plus faramineux. Mais en attendant, j'ai pu le faire. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Que vous soyez blanc, que vous soyez chinois, peu importe. Vous pouvez le faire. Le plus important, c'est d'avoir un objectif en tête. Et c'est de garder votre focus laser. On va vous dire non. On va vous dire oui à certains endroits. Parfois, on ne va même pas répondre à vos mails. Est-ce que pour autant, vous devez faire toute une polémique et ne pas continuer vers votre objectif ? Voilà. Moi, là où je veux vraiment monopoliser votre attention, c'est que tout est possible. Mais ça part avant tout de là, de votre mindset. Mettez votre mindset sur les choses que vous souhaitez obtenir et brouillez les pistes sur tout ce qu'il y a autour. OK ? Tout ce qui est BFM, tous ces éléments qui vous mettent du flou dans votre avenir, dans votre façon de voir les choses. Rélez-les. Et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et ce sur quoi vous avez la mainmise. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu ne me connais pas, ma stratégie, ce qui m'a permis aujourd'hui d'être rentier et d'être libre financièrement, c'est parce que j'ai investi massivement dans les immeubles de rapport. J'ai pu acheter différents immeubles de rapport et c'est ce qui m'a permis de gagner ma liberté financière. Donc, c'est-à-dire de ne plus avoir un patron sur le dos et de ne plus me demander est-ce que je vais pouvoir prendre des vacances à une période que j'aurais sélectionné au préalable. Non, je fais aujourd'hui pleinement ce que je veux. Si je veux bosser, je bosse. Et si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Donc, voilà. Et tout ça parce que j'ai gardé un objectif en tête qui était avant tout de conserver ma liberté financière. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu souhaites aller plus loin, tu souhaites vraiment passer au niveau supérieur, tu souhaites comprendre comment j'ai pu me constituer un patrimoine immobilier de plus d'un million d'euros, je t'invite tout simplement à aller dans la description juste en bas. Dans cette description, tu vas avoir tous les éléments nécessaires pour toi pour en tout cas passer à l'action, acheter ton premier bien immobilier, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta situation, peu importe. L'objectif, c'est d'avoir ton objectif en tête et de ne pas le lâcher. Si tu as un rêve et tu l'abandonnes, c'est que ce n'est pas un rêve. Un rêve, ça ne s'abandonne jamais. Alors, pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, je vous invite à me mettre un gros like. Partagez cette vidéo avec les personnes qui ont encore des croyances limitantes. Je sais déjà que cette vidéo, voilà, il y a plein de gens qui vont commenter, donc lâchez vos commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je suis là, on est ensemble, on échange. Mais n'oubliez pas, le but, c'est vraiment d'avancer et de ne pas s'arrêter sur les futilités. Les amis, partagez cette vidéo, mettez-moi un like et pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.